bon ok peut-être que pour certains ce sera la chose la plus laide que vous ayez jamais vu de votre vie mais pour moi c'est un de mes achats coup de coeur de 2021 sans doute mon achat préféré de 2021 je suis super contente de les avoir je les ai vu j'ai eu un gros coup de coeur je les avais vu l'année dernière chez Chanel et j'en étais déjà intriguée je dirais je dirais pas que j'en étais que j'ai eu le coup de coeur de ma vie mais j'étais très intriguée et parce qu'en fait moi j'ai les les sandales les dates sandales qui ne sont pas de marque mais que j'utilise à la maison en fait et qui sont hyper confortables donc du coup je vais vous faire quand même un petit unboxing de ces dates sandales vous me direz en commentaire comment vous les trouvez alors voilà elles sont arrivées ça c'est un truc de fou je les ai commandées avant-hier elles sont genre à je sais pas il était peut-être une heure de l'après-midi une heure deux heures je sais pas et et en fait elles sont arrivées ça arrivait le lendemain matin donc je suis super contente pour vous dire que au niveau de Dior franchement j'ai rien à dire quoi ça arrive toujours super rapidement le packaging il est dingue j'ai déjà ouvert la boîte puisque je voulais les essayer à fond donc je vous montre un petit peu ce qu'il y avait il y a le plus beau magnifique petit ruban qui était attaché autour de la boîte il était il était attaché vraiment super bien vous le verrez dans la petite vignette dans la petite vignette de ma vidéo le packaging il est ouf franchement je le trouve même plus je le trouve encore plus qualitatif que Chanel franchement je le trouve vraiment trop trop beau ça fait partie de mes packaging préférés je trouve que c'est hyper important et entre Vancliffe et Arpel et Dior c'est vraiment mes deux packaging préférés donc il venait avec un super joli nœud donc là il y a le petit dust bag voilà hop hop petit dust bag petite carte j'ai aussi la petite facture et je vais vous montrer je vais vous montrer la bête alors voilà c'est le dust bag franchement je les adore elles sont trop belles quoi elles sont trop belles donc je sais je sais que honnêtement c'est 50-50 c'est soit on adore soit on déteste moi je les adore c'est la deuxième en demi-temps j'ai déjà enlevé elles étaient voilà elles étaient avec des petits trucs en mousse comme ça enfin en papier à l'intérieur et honnêtement oh là là je les surpliffe ces chaussures elles font un peu masculine et et j'adore un petit peu tout ce qui fait un peu masculin alors voilà pour les petits détails alors c'est en je les ai essayé elles sont peut-être un petit peu poussiéreuses c'est en cuir en lomb skin donc c'est en cuir d'agneau et voilà tous les petits détails c'est avec des hardware en en or vieilli couleur or vieilli et je les adore franchement elles sont pas trop belles quoi c'est mon meilleur achat le meilleur achat franchement et en fait c'est surtout pour le confort de ces chaussures mais c'est un truc de fou franchement je vous les recommande alors j'ai pris les Dior parce que voilà j'ai vraiment flashé sur les Chanel l'année dernière elles étaient toutes sold out mais j'étais pas à fond de dents non plus donc j'ai pas je les ai pas forcément cherché mais il y a 2-3 jours en fait je cherchais une paire de sandales pour cet été même si il fait un temps dégueulasse encore maintenant mais j'adore moi je reste en sandales enfin moi j'ai habité 18 ans en Espagne donc en fait quand j'étais en Espagne je restais en thong quasiment toute l'année quoi et je cherchais une paire de sandales donc je me suis dirigée vers Bottega Venata et en fait j'avais vraiment peur d'avoir mal dans les chaussures j'ai regardé plusieurs vidéos c'était des chaussures qui étaient pas attachées derrière juste en mode claquette et j'avais peur de les perdre peur de glisser si on sue un petit peu des pieds en été au niveau du cuir j'avais vraiment peur d'être pas confortable je voulais des trucs super confort j'en ai marre d'avoir mal aux pieds comme je vous dis aussi j'ai toujours tendance à m'habiller de façon plutôt super décontractée donc je trouve qu'avec mon cabas Chanel et les chaussures comme ça ça fait un super super style et moi je suis toujours sans jean sans pantalon un peu en lin large pantalon noir et tout mais toujours un peu en mode décontracte et en fait j'étais par hasard sur le site Dior je les ai vus franchement ça a été un achat compulsif je les ai prises direct parce que je les trouve trop belles et je vais vous dire aussi surtout pourquoi c'est la différence de prix les Chanel je crois qu'elles sont à quasiment 1200 euros ou si vous voulez après en cuir avec des détails etc elles sont plus chères elles se revendent sur Ebay pour des fortunes j'en ai vu à 3000 euros enfin c'est juste pas possible et je me suis dit franchement au delà de 1000 euros même au delà de 900 euros pour des sandales c'est juste hors de prix les Dior sont toujours évidemment hors de prix mais elles sont quand même 25% moins chères que les que les Chanel j'ai opté pour les Dior je vous dis sincèrement le look des Chanel peut-être me plaît à peine plus parce qu'elles ont un petit peu plus de détails ici donc elles me plaisent peut-être à peine plus au niveau esthétique mais au niveau praticité en fait ce que j'adore c'est que il y a ça et en fait ça on glisse pas on glisse pas en dessous si vous allez voir sur le site Chanel ou alors dans les vidéos YouTube en dessous elles sont en cuir et vous glissez les filles sur les vidéos YouTube et disent qu'elles sont super glissantes et moi je peux pas me le permettre parce que j'ai eu une jambe cassée dans mon enfance quand j'avais 15 ans j'ai eu beaucoup de problèmes de dos dû à cette fracture et en fait je peux pas trop tomber donc je veux des chaussures résistantes confort pour les avoir un petit peu en mode décontracte tout l'été et ces chaussures-là sont juste parfaites voilà donc ça justifie pas évidemment le prix le prix est super cher on est d'accord on paye la marque et franchement je crois que c'est la première fois que je mets aussi cher dans une paire de chaussures je me suis toujours dit mis un frein en me disant je peux pas mettre au-delà de 300 euros pour une paire de chaussures bon ok cet hiver j'ai mis un petit peu plus cher pour des bottes mais normalement je ne mets pas au-delà de 300 euros pour des chaussures et en fait c'est top donc ça j'ai l'impression vraiment que c'est anti-dérim et c'est dommage je peux pas vous les porter parce que là du coup je suis avec dans la main je vous dis je ne coupe pas mes vidéos donc du coup je peux pas vous les montrer portées mais elles sont juste trop belles et en fait le truc qui est top c'est que si vous avez des petits pieds ou des pieds larges ce qui est un peu mon cas vous pouvez les régler grâce au scratch ici voilà donc vous pouvez vraiment régler votre largeur de pied pareil ici mais je crois pas que vous ayez derrière non il n'y a pas derrière mais il n'y a pas de vent franchement et au niveau du confort c'est un truc de malade j'ai vu des vidéos YouTube pour les Chanel et les filles disent qu'elles deviennent confortables à force de les porter mais qu'au début franchement elles font super mal donc moi celles-là franchement je les ai essayées hier bon je ne les ai pas portées je ne les ai pas portées pendant une heure mais je les ai mis je dirais une vingtaine de minutes et je n'ai pas eu mal du tout du tout donc vous me direz ce que vous repensez mais moi j'adore les dates s'emballent oui alors moi j'ai une copine elle s'est clairement fichue de moi en disant mais non mais tu vas mettre des chaussettes on dirait des chaussures d'allemand elles sont immondes mais je vous jure copier elles font un super style et en même temps c'est moi qui les porte et moi je les adore donc voilà je voulais vraiment vous faire ce petit unboxing vous me direz dans les commentaires si vous aimez mais en tout cas voilà moi je suis super contente de cet achat je vous ferai bientôt une vidéo de mes pires achats 2021 et de ceux que je regrette ou de ceux que je ne regrette pas du tout et ces dates sandales font partie des chaussures que je ne regrette pas du tout alors j'ai pris 39 et demi pour vous indiquer un petit peu parce qu'on n'en voit pas on ne voit pas encore de vidéos sur ces chaussures sur youtube j'ai pris 39 et demi elles sont parfaites au niveau de la taille franchement vraiment parfaites moi généralement je fais du 40 donc j'ai pris une demi pointure en dessous et franchement elles sont impeccables j'aurais pris 39 je pense qu'elles auraient été un petit peu trop petites mais là 39 et demi elles sont impeccables au niveau du pied genre mon pied mon doigt de pied il arrive là donc vraiment elles sont nickel je pense que voilà si vous faites du 40 il faut prendre une demi pointure en dessous si vous avez vraiment le pied large je vous suggère de prendre votre taille je dirais que globalement elles taillent pas petite elles taillent normal donc voilà j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu et puis en tout cas merci encore d'avoir suivi ma vidéo je vous répète mon instagram c'est lovelysecretboxes avec des petits espaces enfin des petits tirets entre chaque mot donc lovelysecretboxes vous pouvez me suivre sur insta je mets un peu plus de photos je mets parfois aussi des vidéos d'unboxing donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur insta merci encore à tous et à très bientôt pour un nouvel unboxing au revoir et à très bientôt et à très bientôt